j'ai une question et il faut me répondre sans sûrement je te promets une réponse sincère si je la connais as-tu vu ou parler à mon mari de loin ou de près depuis qu'il a disparu il ya 20 ans j'ai parlé au mariage j'ai choqué mon mariage jusqu'à les couleurs Je vous arrête pour le meurtre de M. Issa Injari. L'enquête a retenu que ce crime a été commis avec préméditation au premier degré. Vous avez le droit de garder le silence et de prévenir votre avocat. L'enquête c'est juste un emmerdeur. L'enquête c'est juste un emmerdeur. Bonjour Monsieur. Je suis venu rendre visite à Mbattouz-en-Grané. Attendez au parloir là-bas un instant. D'accord merci. Monsieur, arrête de marcher dans mon dos s'il te plaît. C'est insupportable. Je ne vous marche pas sur le dos Monsieur. Je ne fais que ma rente. Ici c'est mon lieu de travail. Oui mais ton va et vient derrière moi m'asphyxie. J'ai l'impression d'être un prisonnier et c'est ce qui n'est pas le cas à ce que je sache. Attention Monsieur, vous n'êtes pas à l'hôpital. Et si vous voyez Mbatt et vient vous dérange, la porte est grandement ouverte. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais toi là, qui est-tu pour me parler comme ça ? Plutôt c'est à moi de vous demander qui êtes-vous. Vous qui venez dans mon lieu de travail et me traiter aussi. Ah tu ne me connais pas. En voilà un qui n'a pas peur de se retrouver sans emploi. Monsieur, dois-je te rappeler que l'assurance chômage n'est pas encore effective dans ces pays ? Donc vous me menacez comme ça ? A toi de voir, la balle est d'un ton. J'espère vraiment que les garçons seront à la hauteur. Ils y croient tellement à cet histoire de vous. Tu sais, je crois que c'est à nous de nous mobiliser pour les aider à notre façon. Je veux que ça ne vous plaît pas. Ah, bonsoir mon oncle. Ça va ? Oui, ça va. Ma chérie, tu nous laisses 5 minutes. Je vais discuter avec mon oncle. Ok, pas de problème. Ça va ma fille ? Oui, ça va. Alors, tu as vu, on a fini par gagner. Eh bien, on vient de remporter la bataille, mais il reste la guerre. Sache aussi que dans la mosquée, le débat a été très 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 oulé. L'essentiel, c'est que l'imam a fini par me donner raison. Tout ce qui compte, c'est qu'on a gagné mon oncle. Et ça nous donne un peu de marge pour retrouver mon père. Oui, non, 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 non. Pour qui il se prend, c'est merveilleux. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, docteur. Comment te sens-tu? Je suis en vie et c'est ce qui compte. Comment ça se présente? Tous les avocats qui ont contacté l'office de me défendre et ils veulent me coller un avocat commis d'office. Oh, Seigneur. Ils savent que cette affaire est trop sensible et ils veulent t'étouffer le plus tôt possible. Accepter un avocat commis d'office, c'est donner une issue à ma condamnation garantie. Je ne peux pas accepter cela. Oui, mais le problème, c'est que tu as déjà chassé deux rites des avocats. Et je sais qu'à partir d'un certain nombre de régions, le juge a le droit de te poser un avocat pour permettre à ce que le procès se tienne. Mais tu sais pourquoi je les ai chassés? Tous me demandent de plaider coupable pour obtenir la grâce du juge. Mais peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Non, je refuse. Je refuse de leur donner une arme pour qu'ils m'abattent avec. C'était de la légitime défense. Et je clamurai mon innocence jusqu'à mes derniers souffrits, même si personne ne veut quoi. Oh, lady, yes, my baby, he's a madame. Oh, lady, yes, my baby, he's a madame. Oh, baby, oh, lady, yes, my baby, oh, lady, he's a madame. Oh, baby, oh, lady, yes, my baby, he's a madame. Elle est de belle, baby, comme les belles étoiles. Elle est de belle, baby, comme les décibelles. Chaque jour qui passe, baby, je pense à toi. Chaque jour qui passe, chaque jour qui passe. Mon cœur bat pour toi. Oui, mon cœur bat pour toi. OK. Allô, Ossou. Salut. Allô, Gambo. Oui. Je vois que vos flous sont en train de s'écaler sous le son. C'est bien? Oui, nous-mêmes, on est contents. Sauf que c'est grâce à votre super boulot. Prouvez-moi alors. Et en quoi fais-en, Ossou? Gambo, tu sais que ces machines ne suffisent pas, c'est elle. Calme-toi, Ossou, je vois là où tu veux en venir. Mais sois à se rassurer, c'est dans l'approche des frais de location du studio. Écoute-moi, Gambo, moi, je suis un grand parleur. J'aime dire l'essentiel en fait deux mots. Alors, c'est moi qui serai seule à la poisson sur le week-end pour le passe-à-passe. Et sache que je ne me sentirai pas à l'aise sur le boulot, si je n'ai pas existé cette période de location. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je vois bien ce que tu veux dire, Ossou. Sauf que, mais... Je pense vraiment qu'on se dit l'essentiel. Attends-le. On m'a violée, directeur. Et je ne fais que me défendre pour que ce mal s'arrête. Je te comprends, docteur. Je t'assure que je te crois. Mais tu sais, le problème c'est que cette histoire touche beaucoup les murs. Et le gouverneur ne fait pas les vagues. Alors, elle veut que ce procès s'étienne le plus tôt possible pour éviter des désagréables réactions de la population. Mais, et moi dans cette affaire, qui pense à moi, au moins que j'ai subi? Aujourd'hui encore, j'ai peur d'engager une relation sexuelle avec un adulte. Tout ça est dû aux séquelles de cette horrible vie. Docteur, que tu le veuilles ou non, tu as été marié à cet homme et tout ton village reconnaissait cela. Mais c'est un mariage forcé. Mais dans ces pays, il n'y a aucune disposition légale qui qualifie un mariage de forcé. Et de plus, le droit à une intimité avec sa conjointe est un droit légal de l'épôt garantie par la coutume de ces pays. Je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais les lois sur les mariages sont encore régies par la coutume qui, elle, ne reconnaît pas de viol dans les cas de des mariages. Mais, directeur, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai l'impression que tu cherches à me condamner. Docteur, j'essaie de te ramener à la raison. Tu ne peux pas te révolter seul contre une société et ses pratiques ancestrales. L'un de moi, c'est tes intentions. Tout ce que je veux, c'est défendre mon honneur. Cet homme a violé contre mon gré et je ne fais que me défendre, c'est tout. Docteur, le problème crucial qui se pose, c'est que tant que tu refuses de reconnaître les faits, tu n'obtiendras aucune clémence ni de la part du jury. ni de la part du juge. Et ils verront ton refus d'admettre les faits comme une incite à la tradition et à la coutume. Directeur, tu es ici en tant que policier ou quelqu'un qui veut m'aider. Tu sais très bien que je ne fais que ton pied. Alors, écoute-moi clairement. Il n'en est pas question que je me reconnaisse coupable. Je ne l'ai pas fait il y a 20 ans et je ne le ferai pas, pas plus qu'aujourd'hui, ni dans le futur. Je ne l'ai pas fait il y a 100 ans. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Alors guys, qu'est-ce que vous voulez ? Les gars, le producteur a vendu la méchante. Chut. Le compositeur menace de boycotter notre passage de ce samedi si on lui paye pas les frais de location du studio. Je vous jure, c'est ce que j'ai craigné. Les gars, ils nous donnent la merde. Eh, arrêtons de se lamenter. Trouvons une solution, vite ! Samedi, c'est dans deux jours non ? Deux jours ? Moi vraiment j'ai pas de solution. Ma Michuga me menace chaque fois que je l'approche, et de plus ce n'est vraiment pas le bon moment pour que je lui demande de l'argent. Bon laissez-moi voir avec Tanti si elle peut nous les avancer quoi. S'il vous plait, essayons de parier Tanti de tout ça. D'ailleurs elle fournit pas mal d'efforts pour nous nourrir tous, vous ne voyez pas ? Il y a de plus, il y a la mange mille d'adeaux qui est arrivé encore à la maison. Ah bah, une surcharge. Mais pourquoi c'est en ce moment que tout se complique ? Et vous savez c'est quoi le grand blême ? Je vous jure, je n'ai aucune solution à mon niveau. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un inconscient comme ce type là. Au moment où nous sommes dans un pétrin à cause de son bagavondesse sentimentale, c'est en ce moment qu'elle va essayer d'enfoncer le couteau dans la plaie. Il s'en fout hein ! Non il va toucher en boulettes. C'est quoi toi tu disparais complètement de la circulation depuis l'autre jour ? Et pourtant je suis là, c'est juste que... Tu sais quoi tu as la mine un peu foissée ? Tu sais ça me pince le coeur de te voir dans cet état. Moi, j'ai plutôt envie de te voir éclater de joie et être malheureux à ta place. C'est juste que je n'ai pas envie de parler aux mecs qui ont peur de leur gonzesse et qui se la jouent cool à leur présence. Eh, je pense que tu ne me connais pas assez. Tu penses que moi j'ai peur de ma gonzesse ? Tu t'es fait des illusions sur moi. Gambo, on est à Zander. Et tout s'est servi à la radio trottoir. Ma princesse, tu sais que je ne peux rien te cacher. Et en plus, je n'ai pas du tout envie d'inflater. Mais n'oublie pas aussi que je suis une star. Une star ! Il y a tellement d'interprétations sur ma vie privée qui font que je suis obligé de faire fi de ça quoi. Pourtant partout où je passe, on dit Gambo a une copine dans ce quartier, et Gambo a une copine dans cette maison. Tu vois ? C'est ça la vie des stars. Il n'y a rien de plus que ça. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Heureusement pour toi Gambo. Ça aurait été concerté ensemble. Je te ferai un scandale dès que j'entendrai cela. Bébé, je te croyais plus intelligente que ça. Toi aussi, être la copine d'une star ça a du prix. Et il faut savoir se monter plus fort pour ce persécuteur. Maintenant dis-moi Gambo. Oui. Sincèrement, qu'est-ce que tu veux de moi ? Tout ce que je veux de toi, c'est l'échange. L'échange de ton amour avec le mien pour en faire un seul. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre pour qu'enfin avec toi, nous puissions construire le chemin de l'avenir. Aïcha, ne fais pas ça s'il te plaît dans Allah. S'il te plaît Bagbo, laisse-moi. Je sais juste que je vais lui demander de qui est-ce qu'elle se moque. Idiote et sotte qu'elle est. Tu ne vois pas qu'à chaque fois qu'elle voit Gambo, elle lui court derrière. Mais tu n'as pas besoin d'aller là-bas pour ça. C'est Gambo le problème. Et tu sais toujours qu'il tient à toi bébé. Aïcha, vraiment si tu fais ça, je ne serai pas du tout content. Tu n'as qu'à ne pas être content et alors ? Tout ça c'est à cause de toi non ? Sinon la fille là, même si elle a pris la boule de haricots, elle n'osera pas croiser son chemin avec moi. Guy, je sais juste toi. Il donne peu de temps de rentrer en studio. Et tu n'as pas le droit de négliger même une puce. Pour l'instant, ok ? De quoi parlez-vous même ? En fait, on doit rester de single pour le groupe. Et comme je vois, Gambo, il est très amoureux de toi. Ça peut jouer sur son flow dans Allah. Ah oui ? Regarde Gambo, si ce n'est pas toi qui est parti là-bas, comment est-ce qu'elle aura le courage de t'écouter ? Je te jure ma chérie, je te jure. Elle a envoyé mon voisine de table. Elle l'a envoyé pour m'aider que elle voulait me voir. Mais il dit... C'est vraiment une honte pour la gentille. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de ? Hey Gambo, laisse-la ! C'est la copine de ton amie, si ce n'est pas ta copine, et pourquoi elle veut te monopoliser aussi ? Tu vois Bakbo, elle recommence encore. S'il te plaît, laisse-moi lui retaper les dents. Comme ça, elle n'aura plus jamais le courage de lui ridiculer. Mais Aïcha, ici tout le monde te respecte. Faut pas te ridiculer comme ça. Hey Mona, je pense que... Je dois lui régler son compte à ma manière. Attendez un instant. Gambo, ça n'en vaut pas le coup, laisse-la. Hey Gambo, laisse-la ! C'est la copine de ton amie et non ta copine. Et pourquoi il veut te monopoliser ainsi ? Justement, je suis venu avec mon ami, le substitut du procureur, pour que tu lui dises exactement tout ce que tu sais sur les gens qui ont kidnappé ton père. Tu sais que tu peux me faire confiance et me dire tout ce que tu sais. Je peux te garantir que je vais charger des hommes compétents afin de mener l'opération sans que la vie de ton père ne soit en danger. Et ton oncle m'avait dit que tu voulais en échange la libération de Haske pour une journée afin que vous vous mariez. Tu n'as qu'à choisir le jour. Ça, c'est avant que je ne tienne une autre information il y a quelques jours. Et à présent, je renonce à ce mariage avec lui. Et si ça ne tenait qu'à moi, je souhaite qu'il croupisse en prison jusqu'à la fin de ce jour. Ça, c'est au juge de décider pour la prison. Et c'est ton choix de ne plus vouloir te marier. Mais moi, j'ai besoin de savoir les informations que tu sais afin de sauver ton père. Nana, ma fille, rassure-toi, tu n'as rien à craindre. Monsieur le procureur, c'est un ami. Tu peux tout lui dire. En fait, tout ce que je crois savoir si c'est kidnappé était faux. Je tenais une fausse piste. Quoi? C'est une blague? Nana, qu'est-ce que tout cela veut dire? Mon oncle, je vous assure que c'est vrai. Et maintenant, je n'ai plus envie d'en parler. Outhi, c'est toi qui as permis à ta fille de se foutre de la loi comme ça? Non mon, rassure-toi, calme-toi. Comment me calmer alors qu'une gamine est en train de me balancer? Mon oncle n'a rien à voir dans tout ça, je vous assure. Il n'y a personne au monde qui souhaite voir mon père plus que moi. Mais j'étais sur une fausse piste. Et je n'ai plus envie de vous faire perdre votre temps. Mademoiselle, écoute-moi très bien. Je te convoque demain à mon bureau à 10 heures. Soit tu me dis qui a kidnappé ton père, soit je te mets en accusation pour kidnapping et association de malfaiteurs. Ma fille, tu es vraiment de la merde. Dans quelle merde tu t'es encore foutue cette fois-ci? Mademoiselle, il y a quoi? Comment ça il y a quoi? Tu me trouves ici et tu me demandes il y a quoi? Oui, je te demande il y a quoi. Parce qu'à travers tes gestes, tu es en train de foirer le vie et le projet de beaucoup de gens à l'air. Hé, Lamis, tu sais bien ce que je t'ai dit tout à l'heure, non? Mais c'est pas de votre faute. Il ne sait pas parler à Sabo et qu'il a besoin de toi. Il fait vraiment chaud ici, vous ne le sentez pas? En tout cas, tout à l'heure, ça allait mieux. Maintenant, comme il y a des gens qui bloquent le vent, je vais partir. Tu as mon numéro? Tu m'appelles? Ah ouais? Quel connerie lui a-t-il encore raconté? Oh Masta, ne fouille pas toi aussi, c'est la mafia. Quelle mafia? Gambo, tu as mon numéro? J'attends ton coup de fil. Mais, vous voyez ce que je vous ai dit non? Elle est vraiment sotte la fille. Elle a vraiment l'air d'être une sotte qui sait très bien ce qu'elle fait. Ah ouais? C'est pas qu'elle dit non? C'est pas qu'elle dit non? C'est pas qu'elle a lui ? Mais c'est qu'elle est là? C'est pas qu'elle dit non? Non, vous voyez ce que je vends pas nous? On a l'air d'être une sotte qui, vous avez dit non ? Non, vous voyez ce que tu ne veux dire ? T'inquiète, c'est juste un emmerdeur Sous-titres par Jérémy Diaz